Pourquoi le Front National est aujourd'hui au centre de la vie politique ? Peut-être d'abord un mot sur la ruralité, puisque c'est de cela qu'il a été question au Salon de l'Agriculture. Dans la ruralité, il y a beaucoup d'inquiétudes. Il y a des services publics qui, trop longtemps, ont fermé. Il y a le sentiment souvent d'être éloigné à la fois des décisions qui sont prises, d'être éloigné finalement du monde tel qu'il va, tel qu'il avance, d'être éloigné de certaines opportunités, de certaines chances, et aussi de se dire, mes enfants ne vont pas réussir à avoir des opportunités pour faire les études qu'ils veulent, trouver leur métier, pouvoir aller de l'avant dans la vie. C'est tout ça qu'il faut reconstruire. La société française aujourd'hui, elle est trop figée. On a peur de perdre, parce qu'une fois qu'on perd, bien souvent, c'est irrécupérable et irratrapable. Et on vous met comme ça sur le côté. Et il faut donner aux gens à nouveau la possibilité de vivre la vie qu'ils ont envie de vivre. Et d'une certaine manière, encore une fois, sur le Front National, il n'y a pas une réponse simple, mais il y a beaucoup de gens qui se sentent éloignés, oubliés, et auxquels il faut redonner confiance en prenant des décisions qui les concernent, qui changent concrètement leur vie, qui améliorent leur quotidien, et qui remettent aussi des perspectives sur la génération qui suit, sur les jeunes qui sont parfois, aujourd'hui, assignés à résidence, ne peuvent plus quitter leur quartier, ne peuvent plus quitter le périmètre dans lequel ils sont nés, dans lequel ils vendent. Le gouvernement a préparé, a mis en place des assises de la ruralité, mais qu'est-ce qu'il en sort au final ? Parce qu'on a bien compris que le gouvernement faisait de la ruralité une question fondamentale, que Manuel Valls avait pris ça en compte, mais concrètement, on ne voit pas qu'est-ce que vous leur proposez à ces populations-là. Ce n'est pas vrai. D'abord, ça ne résume pas la ruralité, mais sur l'agriculture qui, à l'évidence, en est une composante importante, il y a des décisions très importantes qui ont été prises. D'abord, la sauvegarde de la PAC par le président de la République, un combat très important pour que cette politique continue à servir l'agriculture française, continue à l'accompagner pour être plus innovante, plus moderne, plus compétitive. Et vous leur expliquez justement aux agriculteurs que c'est en l'Europe et qu'il y a la PAC ? Ils n'ont pas besoin qu'on leur explique la vie, ces agriculteurs. Ils savent très bien... En même temps, c'est ce que François Hollande et Manuel Valls ont fait. En disant que sans Europe, l'agriculture française, elle meurt. Mais parce que c'est un fait. Et un fait qu'il faut rappeler. Mais ils le savent très bien. Ils savent très bien qu'à la fois, à travers les politiques qui existent, à travers le marché européen qui existe, l'Europe est pour eux une opportunité, avec aussi des difficultés. Il peut y avoir de la concurrence déloyale qui s'exerce sur bien les domaines, que ce soit dans les normes qui sont respectées différemment par différents pays, que ce soit sur les questions de concurrence déloyale en termes de travailleurs. Donc tout ça, ça concerne l'agriculture. Mais les agriculteurs savent très bien que sortir de l'Europe, sortir de l'euro, ce serait la fin du modèle agricole français tel qu'il existe aujourd'hui et tel qu'il est réputé dans le monde entier. Le Front National est-il le premier parti de France ? Oui, si l'on en croit le sondage IFOP publié hier par le Figaro, 30% des intentions de vote aux élections départementales du mois prochain. Oui encore, si l'on écoute Arnaud Montebourg, l'ex-ministre de l'économie, frondeur, officiellement en retrait de la politique. Écoutez pourtant le message qu'il envoie des Etats-Unis, de l'université de Princeton, où il donne des cours. Si on continue sur cette politique suicidaire, et je lance un appel solennel aux dirigeants politiques européens, aux présidents de la République, aux premiers ministres, de cesser ces erreurs politiques économiques, nous finirons le quinquennat avec 800 000 chômeurs de plus. Donc c'est le Front National au bout du chemin. Voilà ce qui se prépare. Une politique suicidaire, Mathias Feckel. Voilà la sympathique carte postale que vous envoie Arnaud Montebourg des Etats-Unis. 600 000 chômeurs de plus depuis l'élection François Hollande. Et un FN qui passe de 18% en 2012 à 25% aux européennes de juin, et peut-être donc 30% au cantonal du mois de mars. Arnaud Montebourg a raison d'établir un lien entre ces deux chiffres, le chômage et la montée du Front National. Moi je suis élu d'un département qui connaît à la fois le chômage et le Front National. Le Lotte-et-Garonne. Le Lotte-et-Garonne. Et je suis, je crois, bien placé pour voir ce que donne, dans la réalité de notre pays, à la fois la montée du désespoir et la montée du Front National depuis de longues années. Parce que ce n'est pas un phénomène nouveau. Donc à l'évidence, c'est quelque chose que tous les responsables politiques ont en tête. Cette nécessité de lutter à la fois contre le chômage, contre les difficultés économiques qui existent partout. Mais il ne suffit pas de dire, il faut, il faut. La réalité, c'est que la situation de notre pays aujourd'hui, elle est très dure. Et sinon, on n'en serait pas là. Et donc il y a énormément de choses à faire. C'est sur ça que le gouvernement aujourd'hui travaille, pour lutter contre les causes de la crise économique, contre les difficultés que traverse notre pays, et que traversent beaucoup de Français, concrètement, dans leur vie quotidienne. Il y a deux questions que pose Arnaud Montebourg. D'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec ce lien qu'il établit entre la montée du chômage et la montée du Front National ? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est ce qu'il dit aussi, le FN prospère à cause de la politique économique mise en place par François Hollande. D'abord, il a participé à la mise en œuvre de la politique économique pendant les années au cours desquelles il était au gouvernement. Donc si elle est suicidaire, il fallait sans doute s'en rendre compte avant. La réalité, c'est que les populismes, et en particulier l'extrême droite, progressent partout en Europe. Donc c'est ça qu'il faut regarder. C'est dans de nombreux pays, la montée en puissance de thèses haineuses, de thèses d'exclusion, de thèses d'extrême droite. Et le populisme d'extrême gauche également, aussi dans les pays du Sud. Qu'il ne faut pas mettre sur un même plan, parce que ce qu'on peut voir à l'extrême gauche n'a à mon avis rien à voir avec ce qu'on voit à l'extrême droite. Le président dit que cet accord est respectueux des électeurs grecs. Et pourtant, ces derniers jours, ce qu'on a vu, le sentiment d'un point de vue démocratique, c'est un petit peu finalement la mise sous tutelle des promesses de campagne de Syriza, non ? La Grèce a beaucoup souffert, et le peuple grec en particulier. Et donc il est normal que l'Union européenne prenne cela en compte, et tienne compte aussi du vote du peuple grec au moment des élections qui ont donné le gouvernement actuel. Dans le même temps, les autres États de l'Union européenne sont aussi des démocraties. Je me suis même laissé dire que pour entrer dans l'Union européenne, il fallait être une démocratie. Et donc il est normal que ces différentes démocraties du continent puissent se rencontrer, puissent échanger, puissent voir comment à la fois prendre en compte les souffrances du peuple grec et le vote qu'il a exprimé, et puis en même temps aider, accompagner la Grèce dans le chemin vers l'avenir. Donc il y a besoin de faire des réformes en Grèce, ça tout le monde le sait, et en même temps, il y a besoin de donner du temps, il y a besoin de donner la capacité aux Grecs de faire un certain nombre de choix sur les réformes à mettre en œuvre, le calendrier, et c'est ce qui s'est passé dans cet accord-là. Et je crois que tout le monde peut s'y retrouver, le peuple grec et les différents peuples de l'Union européenne.